Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous protéines végétales et souveraineté que nous allons enregistrer. J'espère que vous avez bien démarré la journée en écoutant le podcast de VG Police Valley, le réveil végétal. En effet, la première série d'épisodes est dédiée aux protéines végétales et l'intervenant de ce matin était Stéphane Valerand de l'unité de nutrition humaine, UMR INRAE, Université d'Auvergne. Je me présente, Solène Le Risset, je suis ingénieur projet au sein de l'unité pré-compétitive de VG Police Valley. Je vais animer ce rendez-vous avec mon collègue Henri Franck. Je vous remercie d'ores et déjà les intervenants du jour. Et comme nous avons imaginé cet événement à plusieurs mains, j'en profite au passage pour faire un coucou et remercier chaleureusement tous mes collègues qui se sont impliqués. Comme vous le savez, la thématique est actuellement bouillonnante. Nous avons évidemment dû faire des choix et espérons sincèrement que les sujets présentés vous donneront des envies de nouveaux projets. Nous allons donc évoquer ensemble les protéines végétales en alimentation humaine et animale au travers de projets, de compétences de recherche et d'actions collectives portées notamment par des acteurs économiques. Vous pouvez voir ici les interventions et orateurs de la matinée. Nous sommes partis sur des interventions assez courtes de 8 à 10 minutes. Essayez de brosser assez largement la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de démarrer en laissant la parole à Nina Rabourdin, Terri Novia, et vous encourage à utiliser le chat pour vos questions que je pourrais ainsi relayer. Nina, je te laisse la parole. Merci Solène. Bonjour à tous. Nina Rabourdin, je suis responsable de la zone centre et ouest de chez Terri Novia, l'Institut technique des oléoprothéagineux. La commande qui m'a été passée ce matin, c'est de faire un panorama de la thématique des protéines végétales au niveau national. Je vais essayer de répondre à cette demande et vous faire un petit point sur l'état d'esprit. Au niveau bilan autonomie protéique, où est-ce qu'on en est ? Là, vous avez un graphique qu'on a l'habitude de présenter pour la partie bilan des matières riches en protéines à destination de l'alimentation animale pour faire un état entre ce qui est de la production nationale et de la consommation pour calculer cet indicateur d'autonomie ou de souveraineté protéique par rapport aux débouches d'alimentation animale. Donc, on parle de matières riches en protéines supérieures à 15 %, puisqu'effectivement, en dessous de cette valeur, on est plutôt excédent, on est plutôt producteur excédent de protéines avec les céréales puisqu'on exporte. Pour la partie supérieure à 15 % de protéines, on est plutôt déficitaire en termes de production au national. Pour les derniers chiffres, il s'agit de la campagne 2018-2019, on enregistre un déficit de l'ordre de 46 %, donc ça veut dire, à l'inverse, qu'on a une autonomie d'environ 55 %, qui est largement supérieure par rapport à nos collègues européens, par rapport à l'Union européenne, où on est plutôt à 35 % d'autonomie sur le volet Europe. Donc, qu'est-ce qui est mis en balance ? Sur la partie production, c'est les tourteaux, colza et tournesol qui augmentent la balance et qui sont notre particularité française par rapport à l'Europe. Donc, on est fort contributeur de tourteaux. Vous avez en rouge la partie soja qui est relativement faible sur une production nationale et la partie protéagineux qui est en vert, ici, qui elle aussi reste relativement faible. Et donc, sur la partie consommation, vous voyez vraiment cette barre rouge qui est la consommation de soja, tourteaux de soja importés, et on importe toujours aussi du tourteau de colza et de tournesol, qui sont dits high-pro, donc qui ont une valeur nutritionnelle aussi recherchée pour les rations. Côté alimentation humaine, on a aussi toujours une forte dépendance vis-à-vis de l'importation, notamment sur la partie lentille. Diapo suivante. Alors, quelle est la dynamique terrain ? Ça, c'est une vue macro entre consos et production. Je voulais recentrer un petit peu, parce qu'il ne faut pas qu'on soit décorrélés d'une réalité de terrain non plus. On sort d'une campagne 2020 qui a été relativement difficile pour les producteurs. Donc, il y a eu des productions qui ont été relativement médiatisées sur des niveaux de perte en production relativement conséquentes pour cette année. Et on va dire que nos contributeurs de production de protéines ne sont pas en reste à ce niveau-là. Donc, au niveau national, c'est des chiffres macro au niveau national. Sur la partie colza, les surfaces sont en berne et les rendements en 2020 l'ont aussi été. Donc, en cause des implantations au mois d'août qui sont compliquées par le sec, l'extrêmement sec sur certains territoires qui compliquent les emblavements. En fait, on a eu une année 2019-2020 avec un hiver très pluvieux qui a pénalisé aussi les colzas et des coups de sec au printemps qui n'ont pas aidé non plus. Donc, on a un niveau de production en chute de moins 32 %, qui est un équilibre. Alors, moins 32 %, c'est le niveau de production 2020 par rapport aux cinq dernières années. Donc, en colza, on combine, on va dire, moitié-moitié entre une paire de surface et une paire de rendements. Pour poursuivre sur le tournesol, donc là, on a une hausse de production totale. Donc, les emblavements ont été augmentés par la difficulté d'emblaver les céréales d'hiver. Donc, on a eu des hausses de mise en surface de 34 % en 2020 par rapport aux cinq dernières années, qui étaient relativement conséquentes. Au final, le bilan est plutôt positif, même si, effectivement, le sec a quand même pénalisé le potentiel final. Pour le soja, d'un point de vue national, là aussi, le bilan est plutôt positif. Un peu la même tendance que le tournesol des surfaces qui ont été en hausse. Alors, par rapport aux cinq dernières années, on est effectivement à 34 %. Malgré tout, par rapport à l'année dernière, on est à plus 4 %. Donc, on va dire que la tendance est très haussière depuis plusieurs années, mais elle commence à se tasser un petit peu. Et on a quand même eu un potentiel limité par le sec, mais globalement, le bilan reste positif à l'échelle nationale. Sur la partie protéagineux, l'année a été très difficile. On a eu des hausses de surface à l'échelle nationale qui ont été soit en poids de 22 %, soit en févrole de 5 %. Forcément, les difficultés d'emblavement des céréales nous ont permis de compenser sur ces hausses de surface. Malgré tout, la production totale est en baisse. On a eu des rendements très pénalisés par le sec et par les pucerons. Donc, on a un bilan de production qui est en baisse, qui est en chute. Donc, une année compliquée pour les protéagineux. On finalise sur les légumes secs, là aussi en contexte national compliqué. L'Antille, on a eu des problématiques de sécheresse et des gros problèmes de pucerons. On a un bilan final au niveau de l'Interpro, qui est l'ANILS, qui annonce des réductions de production quasiment de 50 %. Donc, grosse difficulté aussi liée aux pucerons et au sec. Et sur la partie pois chiches, une saturation du marché et des nouveaux bassins de production qui étaient plus nord-loir, qui s'étaient lancés par rapport aux bassins historiques sud-ouest, qui sont plutôt sur une tendance à stopper ou réduire drastiquement leur production. Et les prix ont relativement chuté. Donc, des problématiques marchées, là, il faut qu'on travaille. Donc, l'état d'esprit, on ne va pas se le cacher sur le terrain au niveau agriculteur et organisme prescription, organisme stocker. On sort d'une année 2020 difficile. Il va falloir travailler tout le monde, c'est protéagineux et oléagineux, à regagner la confiance des agriculteurs, des producteurs, des collecteurs et des marchés. Donc, on a un gros challenge à venir, qui est de mettre en place le plan protéine dans le cadre du plan de relance, dans cet état d'esprit-là. Et voilà, on a un gros challenge à remporter. La dynamique plan protéine, c'est quoi ? C'est 100 millions d'euros qui ont été investis dans le cadre de France Relance par le ministère de l'Agriculture. Je ne vais pas redétailler, mais plusieurs enveloppes ont été destinées vers l'amont, plutôt sur la partie agroéquipement, avec une enveloppe de 20 millions d'euros, apparemment qui a été relativement bien suivie par les agriculteurs ou les collectifs ou les ETA, puisque c'est déjà saturé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au niveau aval, il y a une enveloppe destinée à la structuration des filières, donc 50 millions d'euros. Là aussi, ce sont des appels à projets français grémer. Et deux enveloppes, plutôt pour la recherche-développement, donc une enveloppe pour la partie intérêt privé de 10 millions d'euros, et plutôt intérêt public de 20 millions d'euros, qui est destinée plutôt aux instituts techniques qui vont piloter ces enveloppes-là. Donc, TerriNovia, l'Institut de l'élevage et Arvalis. Donc, l'objectif, on a deux ans pour travailler, c'est relativement rapide. C'est d'aller plus vite sur certains dossiers, c'est d'être un catalyseur. Donc, c'est d'appuyer les démarches locales qui sont déjà en cours, les amplifier, réussir une structuration de filières sur les territoires et porter une communication positive et du transfert vers les agriculteurs, les producteurs, la prescription et les organismes économiques. Vous avez bien vu le challenge qu'on doit relever. Donc, la démarche filière sera primordiale pour intégrer tout le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour détailler plutôt l'enveloppe RDI transfert, qui a été donnée en termes de pilotage à TerriNovia et l'Institut de l'élevage. Donc, il y a cinq sous-projets qui ont été déposés au ministère. On n'a pas encore finalisé les derniers allers-retours entre le ministère et les instituts. Donc, je ne peux pas vous donner plus de détails. On va dire deux projets, enfin trois projets qui portent plus sur la partie production. Un projet variété porté par TerriNovia qui va catalyser un petit peu tout ce qui est outils d'aide à la décision, obtention de nouvelles variétés sur les légumineuses et recherche sur la partie oléagineux AIPRO. Un volet produire qui est plutôt sur la partie itinéraire technique, adaptation, changement climatique, durabilité de la production et de l'intégration des plantes riches en protéines. Et un volet plutôt à destination polyculteur-éleveur, porté par l'Institut de l'élevage, qui est le projet 4, qui est de renforcer les références pour l'autonomie protéique dans les élevages. Alors, un projet aussi qui est plus destiné sur la partie process et valorisation. Donc, un travail sur l'optimisation des process pour augmenter les protéines dans les tournesols, par exemple, sur le décortiquage, faire travailler les start-up, etc. Et un dernier projet qui est plutôt sur la coordination générale et de... Oui, je suis en vision pour les protéines. Excusez-nous, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Merci. Donc, le dernier projet, c'est plus d'avoir des indicateurs de suivi, de la mise en place de ce plan et de suivre, finalement, les impacts au niveau filière de l'ensemble de ces projets. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci, Nina. Merci beaucoup pour ta presse. J'ai deux questions que je vais te relayer, du coup, qui sont dans le tchat. Il y en a même plusieurs qui tombent, mais du coup, je... Voilà, on ne va pas pouvoir tout poser. Une première question un peu macro. Pourquoi y a-t-il un décrochage dans les années 90-2000 ? En 90, il y a beaucoup de production de protéas, puis une disparition en 2000. C'est des effets de levier politique, d'accompagnement et de soutien des protéagineux et qui s'arrêtent au cours du temps. Il y a aussi des leviers de prix du soja qui ont boosté à un moment donné la production nationale de protéagineux. Et après, on est revenu à des prix relativement bas de soja. Donc, forcément, l'intérêt redescend par rapport à de la production locale en protéagineux. Donc, c'est des effets de levier, on va dire, de marché et de politique d'accompagnement des plantes protéines. Aujourd'hui, effectivement, on a su produire des surfaces conséquentes dans le protéagineux. Après, il y a eu dans certaines régions aussi des problèmes sanitaires. On peut reparler d'Aphanomyces dans certains secteurs qui ont aussi pénalisé la mise en production de surfaces. Donc, différents leviers qui expliquent ces aléas ou ces fluctuations de surface. Merci, Nina. Une autre question dans le chat. Y a-t-il de la recherche sur les conditions d'implantation en situation plus séchante ? De part, les situations un peu d'évolution climatique qu'on peut vivre actuellement. Oui, alors, ça dépend des cultures. La question est relativement large. Mais on travaille beaucoup. Alors, déjà en colza, puisque ça fait plusieurs années qu'on est fortement pénalisé sur les mises en surface, puisque c'est une culture qui sème au mois d'août. Donc là, on réfléchit à des adaptations sur les périodes de semis, sur le travail du sol, sur les conduites à pratiquer. Est-ce qu'on doit semer très tôt ? Est-ce qu'on doit semer plus tard ? Donc, tout ça, c'est déjà des travaux qui sont en cours. Et puis, sur la partie plus protéagineux, notamment en poids, poids de printemps, on réfléchit aussi dans certains secteurs à décaler les dates de semis pour éviter les conditions de stress hydrique de printemps. Donc, par exemple, sur des secteurs Poitou-Charentes ou Région-Centre, on réfléchit à pouvoir implanter des cultures de manière précoce, soit au mois de janvier, au mois de début février, si les conditions nous permettent, pour vraiment décaler les stades. Donc, tout ça est forcément étudié, réfléchi, et ça nous préoccupe beaucoup. Merci beaucoup, Nina, pour ta présentation et pour avoir répondu à ces questions. On va continuer les présentations et passer maintenant au volet protéines végétales et souveraineté en alimentation humaine, en donnant la parole à Marine Guignot, qui va nous présenter un projet qui s'appelle Végage, et qui fera ensuite un zoom sur une compétence recherche de l'intinutrition humaine de Clermont. Je vous laisse la parole, Marine. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qu'on a développé dans l'équipe autour des protéines végétales, et qui porte plus particulièrement sur l'intérêt nutritionnel des sources protéines végétales, sur le muscle, le métabolisme musculaire au cours du vieillissement. Alors, bon, pourquoi travailler sur les protéines végétales ? Tout simplement parce que, comme vous le savez sûrement tous, on a une population mondiale qui est en forte augmentation, et on se pose véritablement la question de comment nourrir la population de façon durable. Alors, si on fait un peu un état des lieux de notre consommation en protéines dans nos pays développés, eh bien, on voit qu'on consomme largement plus de protéines animales que de protéines végétales, et ceci va poser différents problèmes. Alors, le premier, c'est des problèmes environnementaux, puisqu'il sera impossible de nourrir la planète avec un tel ratio, et puis aussi des problèmes de santé. Et maintenant, il est recommandé d'ailleurs de consommer autant de produits animaux que végétaux. C'est bon. qu'il est donc absolument nécessaire d'augmenter la part des protéines végétales dans notre alimentation. On peut y aller. Alors, le seul, donc, augmenter la part des protéines végétales dans notre alimentation, ok, mais en plus de l'augmentation de la population mondiale, on fait aussi face à une augmentation du vieillissement de la population. Et ceci va impliquer la nécessité, certes, de développer de nouveaux aliments, mais ces nouveaux aliments devront donc correspondre aux contraintes métaboliques et nutritionnelles des personnes âgées, et notamment concernant l'apport protéique. Alors, lors du vieillissement, qu'est-ce qui se passe ? Quand on vieillit, on va perdre du muscle, on va perdre du muscle squelettique, et c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et en fait, on sait que la sarcopénie est très liée à l'alimentation. Les personnes âgées font souvent face à des problèmes de dénutrition. Et puis, on a aussi ce qui apparaît, c'est la résistance anabolique du muscle âgé. Et tous ces facteurs vont en fait déséquilibrer la balance en faveur d'une plus grande dégradation du muscle squelettique. Alors, pour pallier à ça, ce qui est recommandé actuellement, c'est de maintenir un apport protéique suffisant chez la personne âgée, et augmenter les apports protéiques chez la personne âgée. Mais ces apports protéiques doivent être à la fois augmentés, et aussi et surtout de bonne qualité nutritionnelle. Alors, pourquoi de bonne qualité nutritionnelle ? Qu'est-ce que la bonne qualité nutritionnelle ? Donc ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai dans ma présentation suivante. Mais juste pour faire un petit zoom là-dessus. En fait, quand on parle de qualité nutritionnelle, on va souvent parler de teneurs en acides aminés, et notamment en acides aminés indispensables. Ce qu'on sait en fait, c'est que quand une protéine contient l'ensemble de ces acides aminés indispensables nécessaires, eh bien on va avoir une synthèse protéique optimale. Et puis, quand une protéine va avoir des acides aminés indispensables en quantité insuffisante, eh bien on va diminuer la quantité d'acides aminés utilisés pour la synthèse, on diminue la synthèse protéique, et les acides aminés qui restent sont perdus, sont oxydés. Seulement, ce qu'on sait, c'est que quand on va mettre deux protéines qui ont des acides aminés limitants différents, eh bien on va pouvoir compléter en fait ces différences pour aller vers une synthèse protéique optimale. Et ceci, c'est un critère de qualité véritable pour les protéines végétales, puisque les sources de protéines végétales sont souvent déséquilibrées en acides aminés. C'est pour ça qu'on utilise des stratégies de complémentarité, je pense qu'il y a un petit truc de complémentarité, quand on va créer des aliments pour l'alimentation humaine, et on s'intéresse plus particulièrement à l'association céréales et légumineuses. Donc c'est sur ça que s'est basé le projet Végage, qui est une collaboration aussi avec l'unité IAT de Montpellier, et notamment avec Valérie Micart. Et donc pour faire ce projet, ils ont associé céréales et légumineuses, et via des procédés de structuration, ils ont produit des pâtes alimentaires qui ont été brevetées, et qui sont parfaitement équilibrées en acides aminés indispensables. Donc après avoir produit ces pâtes, on a évalué la qualité alimentaire de ces pâtes chez le rat âgé. Alors pour ce faire, on a donné trois régimes différents à des rats, des rats âgés de 20 mois, donc des vieux rats, un régime à base de pâtes alimentaires bléphèvre, un régime à base de caséine, donc c'est une protéine laitière, c'est notre contrôle, notre régime contrôle, et puis un régime contrôle sans protéines pour permettre de quantifier les pertes azotées. Et donc ces rats ont consommé pendant six semaines, six semaines, ces différents régimes. Et puis tout au long du régime, ils ont été suivis par éco-mérie, c'est-à-dire qu'on leur a passé des scanners où on peut déterminer leur masse maigre, leur masse musculaire, et puis leur masse grasse tout au long des régimes. C'est bon là ce que c'est. Donc alors je vais vous présenter juste quelques résultats qu'on a obtenus qui sont assez parlants. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le pourcentage d'augmentation de masse maigre qu'on a obtenus en comparant nos régimes caséines et nos régimes pâtes alimentaires. Donc la masse maigre, je vous le rappelle, ça reflète en fait la masse musculaire. Et ce que vous voyez sur le graphique, c'est qu'en fait, la consommation de nos pâtes alimentaires chez le rat âgé a permis d'augmenter la masse maigre, et ce de façon significative par rapport au régime caséine qui est une protéine laitière, je vous le rappelle. Par la suite, nous avons aussi regardé d'autres critères, mais un critère qui nous intéresse particulièrement pour la qualité des protéines, c'est la digestibilité. Et donc la digestibilité, c'est en fait la capacité de la protéine à libérer ses acides aminés dans la lumière intestinale et à en permettre leur absorption. Alors ce qu'on a observé, c'est que chez nos rats, bien que la digestibilité de nos pâtes alimentaires reste somme toute correcte, on a quand même une diminution significative par rapport à la caséine. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. On sait que les protéines végétales ont une moins bonne digestibilité par rapport aux protéines. Les protéines végétales ont une moins bonne digestibilité par rapport aux protéines animales. Cependant, on a aussi regardé l'utilisation protéinique net des différents régimes chez nos rats âgés. Alors pourquoi, c'est quoi cette utilisation protéique nette ? C'est en fait le pourcentage de protéines retenues par l'organisme et pouvant être utilisées pour la synthèse protéique. Autrement dit, une fois que les protéines sont digérées, est-ce qu'elles vont bien être utilisées pour la synthèse protéique ? Et c'est finalement ça qui est intéressant. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, quand on regarde l'utilisation de nos protéines pour faire de la synthèse protéique, eh bien, nous n'avons pas de différence significative par rapport à la protéine animale. On s'est ensuite amusé à regarder, enfin amusé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais regarder en fait avec d'autres, enfin on a fait des pâtes avec d'autres légumineuses comme la lentille ou le poids, pour regarder si on retrouve nos résultats, si c'est lié à notre légumineuse ou pas. Et en fait, non, quel que soit le type de légumineuse utilisé pour l'enrichissement des pâtes, eh bien, on a toujours une très bonne utilisation de nos protéines pour la synthèse musculaire. Donc, pour résumer, quand on compare la consommation de pâtes aux fèves par rapport à une protéine animale qui est la caséine, on constate que chez Nora AG, on a une augmentation du pourcentage de masse maigre, de masse musculaire. Je ne voulais pas présenter, mais on a aussi une prise de poids des muscles, on a une rétention protéique qui est équivalente, mais la digestibilité reste tout de même plus faible. Aussi, intrinsèquement, la plus faible teneur en protéines des aliments végétaux, comparativement aux aliments animaux, le profil en acides aminés et la digestibilité sont des freins à l'utilisation courante de ces sources. Mais nous avons vu dans cet exemple que par des procédés simples, donc ici, nous avons utilisé la complémentarité, mais dans d'autres projets, on utilise aussi la germination ou bien d'autres bioprocesses comme la fermentation, il est possible d'améliorer significativement la qualité alimentaire des sources protéiques végétales. Tout ceci représente donc des atouts majeurs pour les protéines végétales, mais encore beaucoup de recherches restent à mener et pour aller aussi vers des nouveaux critères de qualité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je tiens particulièrement à remercier Stéphane Valerand et Valérie Micard qui ont initié ce projet et puis Karima et Insaf qui sont deux de ces arts qui ont largement participé aux résultats de cette étude. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marine. Il n'y a pas de questions sur le chat là actuellement. Avez-vous, participez-vous à des projets européens aussi sur ce sujet-là au sein de l'unité ? Et y a-t-il une ébullition européenne sur cette thématique également ? Alors, non. On aimerait bien. Là, on est en train de discuter avec pas mal de... Enfin, il y a des nouveaux métaprogrammes en fait à l'INRA qui se mettent en place. L'idée, c'est d'aller vers l'Europe. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, l'idée, c'était de développer des projets durables donc qui soient avec des matières premières qu'on trouve en France finalement. Mais très clairement, notre objectif, c'est d'aller un peu vers l'international. Alors, on a quelques collaborations notamment avec la Belgique par exemple pour le poids. Mais c'est encore pas facile. En tout cas, en recherche. Ce qui est intéressant aussi sur Végage, c'est vrai que c'est non seulement avec des protéines locales, mais c'est aussi une suite d'un projet précédent. Donc, du coup, ça montre une dynamique sur la durée. Tout à fait, parce que c'était à la base le projet PastaLeg qui a commencé avec une ANR qui a... Donc là, l'objectif, c'était vraiment de réaliser des pâtes. À l'issue de ce projet PastaLeg, eh bien, il y a un projet qui a été... Il y a un brevet, pardon, qui a été déposé parce qu'on a réellement pu mettre en place, enfin, créer des pâtes bonnes nutritionnellement, on va dire, au niveau protéique. Et donc ensuite, on a testé ces pâtes pour la personne âgée, pour pouvoir proposer différents aliments. Et d'un point de vue gustatif, on était bien aussi ? Oui, alors tout à fait, on a fait des tests d'acceptabilité avec l'INRA de Dijon. Et oui, oui, elles sont très, très bonnes. Alors, surtout les... Alors, je ne voulais pas raconter parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'on a choisi plutôt les pâtes à la fève parce qu'elles ont un petit goût de noisette et elles ne sont pas désagréables. Alors après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à manger des pâtes comme on en mangerait en Italie. Mais très sincèrement, elles ont été très, très bien acceptées. Et en fait, elles s'approchent du goût des pâtes complètes. Super, très bien. Merci beaucoup, Marine. On a un message aussi d'un agriculteur qui est intéressé pour échanger et rentrer dans cette filière-là. On se permettra une mise en contact du coup pour... Aucun souci. Super. Je vous propose de passer à la suite du coup de la présentation sur l'unité et l'équipe dans la gâtes. Merci. Voilà. Donc là, je vais plus vous parler vraiment de comment... Comment savoir si une protéine est de bonne qualité nutritionnelle et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait nous dans l'équipe à l'INRA et puis comment savoir... Enfin, comment on fait pour améliorer la qualité nutritionnelle des protéines végétales. Alors, bon, là, je vais... Je suis désolée parce que c'est un peu répétitif. Donc, en gros, pourquoi on s'est mis à travailler sur les protéines végétales ? C'est exactement la même diapo. Vous pouvez la mettre en entier. Pourquoi on s'est mis à travailler sur les protéines végétales ? Tout simplement parce qu'on voulait répondre... l'INRA souhaite toujours répondre à comment nourrir la population de façon durable et donc c'est vrai que les protéines végétales présentent cet aspect de durabilité qui nous intéresse fortement. Je pense qu'on peut passer. Alors, non, on a été un peu vite. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les apports protéiques sont... On va dire, il y a beaucoup de recommandations qui sont faites pour nos consommateurs de protéines. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une protéine ? Une protéine, ce sont des matériaux de construction et de fonction. Elles contiennent 20 acides aminés dont 9 sont indispensables. Indispensables, ça veut dire que notre corps n'est pas capable de les synthétiser, de les produire et qu'on doit obligatoirement les apporter via l'alimentation. Alors, les protéines ont des rôles multiples dans la structure, la mobilité, l'immunité, etc. Et elles nécessitent donc un renouvellement permanent. Et c'est ce renouvellement permanent qui va définir la qualité fonctionnelle des protéines. Alors, comme je vous le disais, différentes recommandations, surtout l'ANSES, ont été faites pour permettre de soutenir ce renouvellement. Et comme je vous l'ai indiqué à titre informatif, mais par exemple, pour les adultes, il est conseillé de consommer 0,8 g de protéines de bonne qualité, j'y reviendrai, par kilo de poids corporel par jour. Et puis, pareil, pour un petit rappel de ce que je vous ai présenté précédemment pour la personne âgée, eh bien là, on a augmenté à 1 g de protéines de bonne qualité par kilo de poids corporel par jour. Alors, pourquoi j'insiste sur ce terme de bonne qualité ? C'est parce que on va pouvoir consommer autant de protéines qu'on veut. Si les protéines ne sont pas de bonne qualité, elles ne vont pas être utiles pour permettre un renouvellement correct de nos tissus. Alors, mais comment savoir ce qu'est une bonne qualité de protéines ? Alors, quels sont les critères qui vont permettre de définir la qualité des protéines ? Et ceci nous permettra de savoir quels sont les atouts et les freins à la consommation des protéines végétales en alimentation humaine. Alors, le premier critère va être, comme je vous l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, la teneur des protéines en acides aminés indispensables. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que les sources animales ont plus de protéines que les sources végétales. Comme vous pouvez le voir dans les petits encadrés, pour 100 grammes de matière sèche, on va avoir dans la viande et dans le poisson environ 70 grammes de protéines, 50 à 70 grammes de protéines. Tandis que pour ce qui est des produits végétaux, on est plutôt autour de 20-35 grammes pour ce qui est des protéagineux et des oléagineux pour 100 grammes de matière sèche. Alors, ça reste tout de même très acceptable, mais c'est moindre que les protéines animales. De plus, si on regarde, on voit que les sources de protéines végétales ont des teneurs beaucoup plus limitées, enfin beaucoup plus limitées, moindres, en acides aminés indispensables. Dans les produits animaux, on va avoir en moyenne plus de 40% d'acides aminés indispensables dans les protéines, tandis que dans les végétaux, on est plutôt autour de 30-40%. Mais au-delà de la teneur en acides aminés indispensables, c'est surtout le profil en acides aminés indispensables qui va être un critère de qualité protéique. Certaines sources de protéines végétales, il ne faut pas dire quasiment toutes, sont déficientes en certains acides aminés indispensables au regard des besoins humains. Juste pour rappel, je vous ai mis la protéine de référence. En fait, elle a été décrite par l'AFSA en 2017 et en fait, ils ont défini les quantités d'acides aminés indispensables qui sont nécessaires pour un bon renouvellement de nos tissus. Grâce à cela, on a défini, enfin, on mesure ce qu'on appelle l'index chimique. En gros, c'est la teneur de chaque acide aminé indispensable dans le produit par rapport à la protéine de référence. Donc, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais en fait, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand l'index chimique est inférieure à 100, eh bien, ça veut dire que nos produits ont des acides aminés limitants. Et comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, on voit que les céréales, donc par exemple, blé, riz ou quinoa, ont des acides aminés limitants et sont limitants en lysine, en fait. Ils n'ont pas suffisamment de lysine dans leurs protéines. et puis, si on regarde au niveau des légumineuses, eh bien, on voit qu'ils ont des acides aminés limitants, surtout au niveau des acides aminés souffrits qui sont la méthionine et la cystéine. Mais quelles sont les répercussions métaboliques de ces acides aminés limitants ? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand on n'a pas la quantité d'acides aminés suffisants, eh bien, on ne peut pas aller vers une synthèse protéique optimale, mais, comme je vous l'ai dit précédemment, l'idée, c'est d'associer deux protéines végétales différentes qui ont des acides aminés limitants différents pour permettre une bonne complémentarité et aller vers une synthèse protéique optimale. Et c'est donc pour ça qu'on travaille généralement sur les sources de céréales et de légumineuses puisque les céréales sont déficitaires en lysine et les légumineuses sont déficitaires en acides aminés souffrés. Alors, le deuxième critère de qualité des protéines sur laquelle on travaille, c'est la digestibilité. Alors, comme je vous l'ai évoqué aussi précédemment, en général, les sources de protéines végétales ont une moindre digestibilité par rapport aux protéines animales. Alors, ceci s'explique par plusieurs raisons. D'abord, la présence d'un réseau de constituants glucidiques indigestibles. La structure des protéines, les protéines végétales sont beaucoup plus serrées en fait et du coup, nos enzymes hépatiques, enfin, nos enzymes digestives ont plus de mal à les dégrader que les protéines animales. Et puis, on a aussi, et surtout, ce qui est surtout vrai dans les légumineuses, la présence de facteurs dits antinutritionnels qui sont des facteurs qui, justement, diminuent la digestibilité des protéines. On peut passer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que cette digestibilité, elle peut être améliorée par différents procédés. Alors, tout d'abord, rien que par la préparation culinaire, eh bien, on peut améliorer la digestibilité de ces protéines. Alors là, je vous ai mis un exemple de tableau. c'est un peu, c'est vrai que j'aurais mieux fait de faire un graphique. mais en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que la première ligne, c'est des pois crus, c'est des graines crues, ensuite, des pois qui ont été cuisinés à la maison, donc bouillis, en fait, ou alors des pois en boîte. Et ce qu'on voit, c'est que l'ébullition ou bien la conserve a permis d'améliorer la digestibilité des protéines, donc par des procédés culinaires très simples. Et puis, on va aussi, au niveau agronomique, pouvoir développer des procédés technologiques qui vont aussi améliorer la digestibilité des protéines. Alors, ça va être une cuisson par exclusion, des bioprocédés comme la germination, la fermentation ou encore l'utilisation de différents barèmes thermiques. Alors, pour illustrer ça, je vais encore vous parler du projet Végage parce que je trouve que c'est une belle illustration de ce que je viens de vous raconter où en fait, on a essayé pardon ? Il reste deux minutes. J'ai bientôt fini. Où on a essayé d'évaluer, de voir si la différence des barèmes thermiques de séchage des pâtes va pouvoir modifier la digestibilité de nos pâtes. Et si on passe... En fait, pour ce faire, on a donné à manger à des rats, des rats jeunes, des pâtes séchées à basse température ou des pâtes séchées à haute température. Et on a comparé ça avec des pâtes au gluten classique et puis toujours notre régime contrôle standard à base de caséine. Et on peut passer... Comme vous voyez sur ce graphique, on voit que la digestibilité de nos pâtes quand elles sont séchées à basse température est significativement meilleure que les pâtes séchées à haute température. Donc on voit bien que l'utilisation d'un procédé basse température va permettre d'améliorer la digestibilité azotée chez les rats. On peut passer. Donc pour résumer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intrinsèquement, la faible teneur en protéines des aliments végétaux, leur profil en acides aminés et la digestibilité sont des freins à l'utilisation courante de ces sources. Mais on sait que certaines sources végétales ont des teneurs élevées en protéines comme les légumineuses. Certaines sources végétales sont bien équilibrées en acides aminés indispensables et puis par des procédés technologiques, des bioprocédés parfois très simples, il est possible d'améliorer significativement la qualité alimentaire des sources protéiques végétales. Alors l'utilisation des sources protéiques végétales est très importante et permettrait d'augmenter et diversifier l'apport protéique dans la population ainsi que d'apporter une source protéique présentant à l'échelle de l'aliment en lui-même une composition nutritionnelle intéressante. Je ne vous en ai pas parlé mais ça permettrait d'augmenter par exemple la densité ils ont une densité élevée en micro-constituant augmenter la présence de la consommation de philippe ils ont aussi un faible index glycémique. Cependant encore beaucoup de recherches restent nécessaires pour révéler et valoriser ces atouts. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci de votre attention. Beaucoup de questions sur le chat alors malheureusement on va avoir des déchets parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à tous. Après Marine si vous le souhaitez répondre une fois qu'on aura fini la session de questions je vous laisse libre ou pas de le répondre via le chat. Une première question est-ce que vous travaillez sur la cible enfant 0-18 ans au sein du labo ? Alors pas vraiment c'est vrai que nous on est plutôt personne âgée pour dire la vérité mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressante. Et une deuxième question et je suis désolée pour les autres quel est l'impact de la germination ou de la fermentation sur la digestibilité des protéines par rapport à la cuisson ? Est-ce que c'est mieux moins bien plus important ? Fatalement ça sera mieux ? Je suis contente d'avoir cette question parce que je suis en train de développer un projet sur la germination je crois beaucoup à la germination je pense que c'est un bioprocédé très simple à mettre en place et qui a beaucoup d'atouts la digestibilité va être je ne sais pas vraiment pour l'instant parce que je n'ai pas encore tous les résultats mais je pense que la digestibilité va être améliorée par la germination et c'est un peu compliqué et en plus de ça la germination elle va augmenter les apports le contenu en micronutriments donc en vitamines et minéraux tandis que la cuisson va plutôt avoir tendance à les éliminer la chaleur les éliminer donc je pense que la germination a beaucoup plus de bénéfices positifs Merci beaucoup Marine on va passer maintenant à Tristan qui va nous présenter un collectif d'acteurs économiques qui s'est monté dans l'ouest pour structurer une filière et donc c'est la présentation du projet Lego Bonjour à toutes et à tous vous m'entendez bien c'est parfait ok donc je vais essayer d'être assez concis vous verrez il y a un peu de matière donc on va passer pas mal de diapos je suppose que les diaporamas seront remis aux participants donc c'est fait pour Oui Lego c'est l'élimine Marine vous avez toujours votre caméra et votre micro d'allumé pardon j'éteins tout ça Merci Alors Lego est l'acronyme de légumineuse à graines du Grand Ouest réunie trois régions Normandie Bretagne et Pays de la Loire et focalise en fait sur le l'organisation la structuration d'une filière légumineuse à graines pour le Grand Ouest à destination française voire à export autour en fait de la demande et on va passer aux diapos suivantes pour vous expliquer comment c'est né s'il vous plaît voilà donc je reviens très vite sur les légumineuses qui nous intéressent on a plusieurs types de légumineuses certaines quasi uniquement destinées à l'alimentation animale comme la luzerne et d'autres par contre qui ont une utilisation mixte et encore certaines qui sont très ciblées sur l'alimentation humaine telles que les lentilles par exemple donc ce qui nous intéresse c'est les légumineuses à graines qui grosso modo comprennent les protéagineux les légumes secs le soja mais ne comprennent pas la luzerne c'est une famille qui regroupe un peu plus de 300 espèces en France mais qui actuellement ne fait l'objet d'une commercialisation que sur 8-9 espèces on peut passer à la suivante s'il vous plaît merci alors la particularité c'est que 8-9 espèces elles-mêmes concentrées sur certains segments de marché qui si je vous parle de lentilles ou de haricots blancs vous font penser à des plats traditionnels mais pas forcément à des choses très funky c'est en train de changer l'offre arrive et le but du jeu justement c'est que ce soit l'offre et la demande du terrain qui drive un peu la production dans les champs et puis la création de process et de savoir-faire pour répondre à cette demande alors je vous rappelle moi je travaille pour les jambes d'agriculture mais notre principe c'est que si ça se vend bien au bout de la chaîne c'est que ça aura des répercussions positives sur les prix les engagements et la recherche qui sera qui sera mise en oeuvre puisqu'ils auront un but un objectif concret et chiffré on va pouvoir passer à la suivante merci alors je vous fais l'économie de la lecture du tableau des grands chiffres à retenir c'est qu'on a 40 000 hectares de légumineuses à graines dans le Grand Ouest qu'actuellement la consommation de légumineuses en alimentation humaine elle augmente environ 10% par an et que l'essentiel de cette croissance ce sont des imports donc notre objectif c'est de contrebalancer au moins cette croissance et puis de reconquérir des hectares l'objectif actuellement c'est d'aller reconquérir 10 000 hectares de culture sur 5 à 10 ans on peut passer à la suivante merci alors un événement un peu important c'est que on a tendance à opposer protéines végétales et protéines animales et je suis très content de l'intervention de madame Guignot juste avant qui montre que c'est plutôt un rééquilibrage qui est en cours pour plusieurs raisons dont celles qui ont été montrées au niveau nutritionnel et je vous avoue que c'était un peu difficile au départ d'intervenir sur le menu végétarien en restauration collective donc ça c'est un des objectifs de la loi EGALIM et que nos élus agricoles ont eu la bonne idée quand même d'être ouvert d'esprit et de laisser la rencontre se faire donc on l'a on l'a articulé autour de l'innovation parce que ça de toute façon ça ne nous attend pas et on s'est rendu compte que des grands noms de l'économie agroalimentaire étaient présents on a eu TIPIAC DONA SODEX SOCONVIVIO TRIBALA et puis on a eu des collectivités aussi et bien sûr des agriculteurs qui étaient intéressés on a manqué de chaises ce jour-là et surtout on a manqué de chaises pour pouvoir retomber dessus parce que ces industriels nous ont dit mais vous nous dites que vous voulez promouvoir des protéines végétales du coin mais nous on n'en a pas ou alors c'est très difficile d'en trouver ou alors c'est très variable et donc actuellement on ne peut pas les intégrer dans nos produits et on a pris conscience en fait qu'ils avaient de réelles problématiques d'approvisionnement local et qu'actuellement il n'y avait personne ou pas de structure en tout cas qui travaillait sur la structuration de cette filière et donc on s'est lancé on ne peut pas passer la suivante merci donc ce qui s'est passé c'est que en amont du projet on a essayé de repérer les besoins alors vous voyez du tracteur au caddie en fait il faut le comprendre du caddie au tracteur si je pars du caddie il y a un travail à faire en termes de pédagogie auprès des industriels et des consommateurs finaux vous voyez dans les différentes interventions aujourd'hui puis vous l'entendez régulièrement nous-mêmes on a des a priori sur les légumineuses où on ne sait plus les cuisiner ou en faire des choses un peu plus sympa que ce qu'on a l'habitude de manger il y a un travail de communication de faire savoir de faire connaître qui est important alors ça va concerner autant la légumineuse telle qu'on la connaît déjà donc ça va être plus de l'éducation que eh bien de faire découvrir tout ce pan d'innovation et de nouveauté qui est en train d'arriver et qui va qui est en train de déferler même puisque 10% de croissance par an c'est pareil l'un des piliers qui va permettre à cette filière locale ou française de de tenir parce qu'elle va émerger mais il faut ensuite qu'elle soit pérenne c'est de réussir à avoir une politique de prix incitative et stable donc ça actuellement il y a il y a des incitations à la production il y a eu plusieurs plans protéines mais comme vous l'a montré Nina tout à l'heure il y a eu beaucoup de fluctuations et parfois des fluctuations assez conséquentes si on conjugue à ça les effets de climat et de marché autant vous dire qu'il y a un gros besoin de stabilité donc un besoin de structuration organisation de filière on s'est rendu compte que la demande avait besoin d'être beaucoup mieux cernée les légumineuses actuellement sont un marché très atomisé il n'y a pas il y a très peu de spécialistes c'est souvent un achat qu'on fait en complément d'eux et il y a par conséquent peu de peu de structuration c'est un peu la cinquième roue du carrosse si vous me permettez l'expression c'est à dire qu'on peut s'en passer actuellement dans les achats n'empêche c'est en train de gagner un rôle dans le marché et puis et bien tout ça va tirer sur les assolements sur la production sur les rotations et puis va poser énormément de questions sur l'adéquation des conditions de sol et de climat est-ce qu'il y a assez d'offres variétales est-ce qu'on est capable de combattre les ravageurs ou la bruche par exemple qui dégrade la qualité des grains est-ce qu'on est équipé aussi pour traiter ces graines pour les stocker les trier et toutes ces questions là elles s'adressent à l'amont et ça a motivé tout ce circuit en fait le fait de regrouper des gens qui ont les mains sur les caddies et des gens qui ont les mains sur les tracteurs il te reste un minute Tristan ouais je préférais insister là-dessus donc l'objet de l'ego en fait c'est de chercher des solutions collectives pour monter cette filière et d'aborder la plupart des sujets sans se disperser on peut passer la suivante merci alors ça c'est important la structuration donc le droit de vote on va dire appartient aux acteurs économiques ça va des restaurateurs les distributeurs les industriels les transformateurs parce qu'il n'y a pas que des industriels les organismes de collecte et de stockage et puis les organisations représentatives des producteurs donc ça peut être des OPE ça peut être actuellement les chambres d'agriculture parce qu'on est à l'initiative et donc ces cinq collèges-là sont représentés actuellement et ont droit de vote on s'adresse aussi sur des membres associés notamment des collectivités locales des gens qui ont qui donnent un relais local qui donnent un relais auprès de la société civile puisque comme je vous disais il y a un gros effort d'éducation et de pédagogie à envisager et puis on peut compter sur les pôles de compétitivité tels que VGpolis Valet pardon Valorial ainsi que Terunivia Terunivia et Inrae AgroCampus Ouest et d'autres encore pour nous épauler au niveau scientifique et technique donc il y a un collectif scientifique et technique qui est au cours de constitution on a déjà cinq membres on devrait arriver un peu plus de dix et l'ensemble de ces élus comités scientifiques et membres associés travaillent actuellement sur quatre axes principaux la demande client donc pour la décrypter l'analyser la faisabilité technique et agroclimatique dans les champs donc la contractualisation pour essayer de mettre en place une table d'échange et de négociation qui permettent d'inciter à le produire et puis un travail sur la communication production d'outils communs et partage aussi d'une même position on va dire sur la communication on peut enchaîner pour être mis d'arrêter Tristan ouais de toute façon il y a un dia que tu veux encore voilà sur laquelle tu veux vraiment insister je te propose d'y aller directement ouais juste pour dire qu'on a travaillé courant 2020 sur les besoins aval et ce que ça a représenté alors tu peux remonter juste j'ai une information à prendre hop merci c'est qu'on a réussi à auditer des acteurs économiques qui pèsent un peu plus de 3 milliards d'euros total de chiffre d'affaires à eux tous qu'on a eu une grosse vingtaine de réponses exploitables et qu'il y a un consensus sur la stabilité ou la croissance de leurs achats de légumineuses et il y a un fort intérêt sur le sujet et si on passe à la suivante et ça me permettra de conclure merci un autre consensus très rigolo enfin très intéressant c'est que quel que soit le niveau agriculteur transformateur distributeur restaurateur la principale question porte sur les modes de production traçabilité et origine donc en fait les préoccupations de l'amont ressortent à tous les niveaux et voici donc sur la diapo suivante comment nous nous suivre donc sur twitter sur linkedin et puis quelques articles de presse qui sont parus très récemment puisqu'on a lancé la communication et on va pas on va pas mollir voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Tristan désolé de t'avoir un peu poussé au niveau du timing pas de soucis si une structure souhaite intégrer la dynamique légo aujourd'hui donc on voit que c'est quand même super intéressant parce qu'on a tous les acteurs de la filière et c'est vraiment un lieu où ils peuvent discuter et échanger entre eux comment faire alors la structure a vocation quand même à travailler sur la structuration le but est donc que les personnes qui souhaitent intégrer légo soient bien en phase avec la façon de procéder on ne promeut pas des projets personnels directement on veut on veut promouvoir plutôt des effets de groupe notamment le travail de consortium etc donc le préalable c'est bien déterminer son besoin avoir en tête que l'engagement qu'on demande minimum c'est trois ans parce qu'on comme vous disait Nina tout à l'heure un travail agronomique de deux ans c'est court donc trois ans c'est déjà court préparer sa demande c'est aussi identifier sa place est-ce qu'on est dans des collèges d'acteurs économiques est-ce qu'on est plus de type membre associé ou plus sur un conseil scientifique et technique ensuite j'enverrai ce qu'il faut comme contact à Solène pour vous donner les liens pour nous contacter si vous êtes intéressé si vous avez des questions et puis après c'est du formalisme associatif c'est-à-dire qu'il y a un envoi de bulletin d'adhésion avec un paiement il y a un petit droit d'entrée plus une cotisation et notre conseil d'administration vote valide la demande d'adhésion de la structure qui qui candidate donc actuellement nous sommes 27 nous allons passer à 37 40 assez vite cette année et on vit une cinquantaine d'adhérents pour fin 2021 je pense merci beaucoup Tristan je vais être obligée de passer à la présentation suivante il y a une petite question de Guénaëlle et Lou dans le chat je pense que tu peux y répondre très très rapidement je vais passer la question à la parole pardon à Marion Marion Delpy qui va nous présenter la mise en place d'une coalition autonomie protéique donc là on est en région centre Val-de-Loire donc on voit bien que les acteurs se posent tous des questions donc Marion je te laisse la parole merci Solène alors en fait tu peux passer à la diapo suivante voilà merci alors déjà je me présente je suis Marion Delpy la nouvelle chargée de mission pour la région centre Val-de-Loire pour VG Police Valley et donc je vais vous présenter la coalition autonomie protéique régionale donc une coalition qui est coanimée par la chambre d'agriculture régionale du centre Val-de-Loire le pôle VG Police Valley et WWF France tu peux passer à la diapo suivante s'il te plaît voilà donc rapidement je vais vous faire une petite mise en contexte donc cette coalition elle s'inscrit dans la COP régionale urgence climatique et sociale de 2019 qui a été initiée par la région centre Val-de-Loire cette COP elle permet de rassembler les acteurs de la région pour passer à l'action et prendre des engagements et les partager pour répondre à l'accord régional de 2020 et au SRADET qui est le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires donc cette COP en fait elle a permis de faire naître différentes coalitions autour de différents sujets donc par exemple les matériaux biosourcés ou le développement de l'agroécologie mais bon moi aujourd'hui je vais vous parler de la coalition autonomie protéique régionale sur la question des protéines végétales voilà donc on peut passer à la diapositive suivante voilà alors cette coalition elle se fixe pour objectif d'assurer l'autonomie protéique de la région notamment par le développement de la filière protéines et légumineuses pour la consommation locale en priorité et donc que ce soit pour la consommation humaine et animale pour répondre à ces objectifs la coalition s'élicie des sous-objectifs qui sont fédérés capitalisés sur les expériences passées et existantes de la part des parties prenantes de la région déverrouiller les freins de production et de transformation co-construire et porter collectivement une vision de développement sur cette question de protéines végétales et favoriser donc les dynamiques locales de la production jusqu'à la consommation voilà donc on peut passer à la diapositive suivante la coalition donc a proposé trois axes de travail que sont les suivants donc production et transformation alimentation autant sur le plan du marché humain que le marché animal et enfin un troisième axe surtout ce qui est vente et commercialisation donc pour travailler sur ces axes la coalition va donc mettre en place des groupes de travail sur chacune de ces thématiques pour travailler collectivement et voir sur potentiellement réaliser donc des études de faisabilité ou des plans d'action spécifiques donc on a présenté cette coalition autonomique protéique régionale lors d'une réunion de lancement qui a eu lieu le 17 décembre dernier 2020 donc on a invité donc tous les acteurs de la région donc des acteurs de l'avant jusqu'à l'aval donc des instituts techniques des coopératives des négoces agricoles et même des transformateurs donc comme vous pouvez le voir sur cette diapositive on a utilisé notre petit klaxoon de manière à ce que tous les acteurs puissent se positionner sur ces trois axes et qu'ils puissent également apporter des propositions d'entreprises ou d'acteurs qui seraient intéressants à mettre autour de la table donc une fois que ces acteurs se sont positionnés sur ces axes on leur a donné la parole pour pouvoir vous dire un petit peu quelles étaient leurs idées ou leurs des idées assez majeures à mettre en place en tout cas dans chacun de ces axes on rit je peux passer à la diapositive suivante s'il peut-être merci alors voilà ce qui est ressorti en tout cas pour le premier axe de production et transformation les acteurs nous ont fait part du fait qu'il fallait vraiment travailler sur la rentabilité la productivité et donc pour cela il fallait étudier notamment la gestion sur les stress les secteurs biotiques et abiotiques de les humineuses que ce soit pour les engrais ou par exemple les variétés travailler également sur l'aspect diversité des productions et des modes de production c'est vraiment un point qui est ressorti de nos échanges travailler également sur la connexion entre la demande du marché avec la demande du marché et puis dernier point surtout ce qui était l'aspect génétique de manière à associer les eaux plantaires donc ce premier axe va faire l'objet d'un premier groupe de travail qui aura lieu le 2 février prochain donc voilà on a invité tous les acteurs qui avaient été soit invités à la réunion de lancement et bien qui étaient présents ou non lors de notre première réunion à venir à ce premier groupe de travail pour qu'on puisse réfléchir à toutes ces idées et comment les mettre en place par la suite pour le deuxième axe qui portait sur l'alimentation pour l'alimentation du marché humain et l'animal les idées qui sont ressorties étaient de traduire la traçabilité locale des protéines de manière à ce que celle-ci et la valeur soient répercutées sur tous les maillons de la filière il y avait aussi une idée assez importante qui est revenue des échanges qui est l'implication des consommateurs finaux donc pour cela en alimentation humaine il fallait vraiment associer les grandes et moyennes surface à cette thématique et enfin pour l'alimentation animale un dernier point qui est ressorti c'est vraiment le capacité de jouer sur la qualité des protéines pour l'alimentation animale et enfin le troisième axe sur lequel on a travaillé donc l'axe vente et commercialisation donc là une idée assez majeure qui est ressortie c'était le fait qu'on faisait vraiment travailler sur des territoires interconnectés et ne pas se limiter simplement aux besoins de la région Centre-Val-de-Loire permettre aussi de caractériser la demande locale pour mieux la satisfaire c'est important de savoir qu'est-ce que les consommateurs souhaitent en termes de demande que ce soit dans les consommateurs pour l'alimentation humaine mais aussi toutes les débouchées en alimentation animale de manière à la satisfaire le plus possible jouer sur la complémentarité de différents types de marché et enfin associer les consommateurs à la démarche pour s'assurer de l'adhésion et de la valorisation des produits ici de cette démarche donc voilà encore une fois bien associer les consommateurs à cette démarche pour mieux satisfaire en tout cas leurs besoins voilà donc cette si vous voulez plus de contacts vous pouvez je vous mets ici les coordonnées de mes collègues avec qui je travaille avec le WWF France et la Chambre d'Agriculture Régionale Centre-Val-de-Loire juste avant de finir j'aimerais simplement vous dire qu'en attendant les réflexions sur les taxes sur ces axes de travail et tous les groupes de travail que l'on va mettre en place par la suite j'invite les acteurs de la région Centre-Val-de-Loire qui souhaitent connaître davantage d'informations sur les protégés en région Centre-Val-de-Loire à se diriger vers le site de la Chambre régionale d'Agriculture du Centre qui a mené des essais sur ces cultures dans le cadre du cap filiaire Grande Culture voilà je reste à votre disposition si vous avez des questions j'espère que je n'ai pas été trop long c'était parfait Marion merci beaucoup une question un acteur qu'on ne retrouve pas souvent c'est l'ONG WWF est-ce que tu peux nous dire comment est née cette collaboration oui alors tout à fait alors c'est une question assez pertinente mais en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que la coalition est née de la COP régionale urgence climatique et sociale au sein de la région Centre-Val-de-Loire et en fait la COP régionale a mis en place une collaboration à faire un contrat en fait avec l'ONG WWF France pour que cette ONG puisse challenger en fait la région sur toutes ces thématiques dans la COP régionale et donc plus particulièrement ici sur un partenariat assez important en tout cas en ce qui concerne les protéines végétales et donc l'idée de venir sur la WWF France c'était pour permettre en fait à cette ONG d'avoir vraiment un regard nouveau et un regard nouveau en tout cas sur cette COP régionale Merci Marion il y avait une question aussi mais on peut peut-être t'aider dans la réponse savoir si cette démarche existe dans d'autres régions Alors la COP régionale je pense que c'est je voudrais pas dire de bêtises je pense que c'est vraiment typique de la région Centre-Val-de-Loire oui je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment typique de la région Centre-Val-de-Loire en tout cas oui oui c'est effectivement c'est la région Centre-Val-de-Loire a vraiment organisé globalement son agenda 21 mais avec avec ses COP il y a d'autres démarches similaires il y a des projets via la filière le projet Lego comme on a pu voir tout à l'heure etc mais ce qui n'ont pas le même titre le même le même en tête effectivement une question plus large oui je vois sur l'alimentation animale le prix du soja le soja brésilien et US qui est importé parce qu'il coûte moins cher globalement est-ce que vous comptez aborder ce point-là dans le cadre des thématiques de travail oui alors ça va être une question très très intéressante très pertinente sur laquelle on va forcément travailler sur nos groupes de travail très prochainement et notamment sur l'axe de travail numéro 1 qui est production et transformation pour le moment il faut qu'on réunisse tout le monde autour de la table pour répondre à cette question mais là c'est vraiment une question aussi qui dépasse un petit peu je dirais le contexte régional donc à voir aussi comment est-ce que nous en région on va répondre à cet enjeu merci Marion je vous en prie je vous propose du coup de passer à la suite merci Nina je vois que tu réponds aussi sur le chat effectivement avec tous les collectifs autour des légumineuses qui peuvent exister aujourd'hui donc merci aux intervenants de participer aux réponses nous allons donc maintenant poursuivre ce volet protéines végétales et souveraineté en abordant la thématique la partie alimentation animale nous allons donc avec mon collègue Henri commencer par vous présenter trois projets qui font partie d'un programme plus large autour de la thématique de l'autonomie protéique des élevages de l'ouest donc ici quand on dit l'ouest c'est la Bretagne et les pays de la Loire ce programme il est appelé SOS protéines et il est porté par deux pôles de compétitivité donc VG Polis Valais et Valorial c'est un programme qui comprend quatre projets donc Progrès Life pour sécuriser les cultures de poids lupin févrol Forage Prod pour produire les fourrages riches en protéines Dye Plus pour optimiser l'utilisation digestive de la fraction azotée et le projet Terre Unique qui est un projet transversal pour évaluer l'impact à plusieurs échelles de différentes stratégies d'amélioration d'autonomie protéique donc au regard de la thématique du jour nous allons nous attarder ce matin sur les trois projets que nous avons pilotés et pour les participants intéressés par le projet Dye Plus et Plus sur le volet zootechnique nous vous invitons vivement à vous rapprocher du pôle de compétitivité Valorial Depuis les années 60 et les négociations du GAD Prébo un partage du monde accordant globalement au continent américain la production de protéines végétales et à l'Europe celle de l'amidon de la céréale vous avez sur cette dia quelques chiffres qui expliquent la volonté des deux régions Bretagne et Pays de la Loire vrai territoire d'élevage de mobiliser les acteurs sur la thématique de l'autonomie protéique l'objectif premier d'un projet comme celui-ci c'était donc de mobiliser les acteurs du territoire sur un sujet commun sur un sujet partagé pour produire des connaissances qui soient utiles aux agriculteurs et aux acteurs économiques en vue de limiter leur dépendance aux importations de protéines végétales ce sont donc des projets qui ont tous démarré en janvier 2016 pour une durée de 4 ans 4 ans et demi du coup ça a été prolongé au regard de la situation sanitaire et cofinancé par le FEADER et les conseils régionaux des deux régions Bretagne et Pays de la Loire le programme SOS protéines a impliqué plus de 60 partenaires de différentes natures organismes professionnels agricoles organismes de recherche et de formation instituts techniques et acteurs économiques bien sûr je vais donc vous présenter le projet Progrès Live et laisserai ensuite la parole à mon collègue Henri qui vous présentera les projets 4H Prod et Terre Unique L'objectif du projet Progrès Live est donc de sécuriser et d'augmenter la production de 3 protéagineux à graines que sont le poids le lupin et la fébrole dans le cadre de ce projet libre-thèse de départ et de travailler sur ces cultures en association avec des céréales vous trouverez sur cette dial les partenaires du projet autour du triptyque que vous retrouverez sur tous les projets qu'on a pilotés acteurs économiques organismes professionnels agricoles et organismes de recherche et de formation pour résumer le contenu et l'organisation générale du projet donc évidemment vu le timing on ne va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans le projet mais on est à votre disposition pour vous accompagner à identifier les bonnes personnes si vous avez des questions plus spécifiques on vous a présenté ici les grandes actions menées par les partenaires du projet donc il y a eu un suivi des pratiques agricoles pour mieux connaître ce qui se fait sur le terrain un réseau la mise en place d'un réseau d'expérimentation aussi bien en station que chez les agriculteurs pour acquérir des références donc les essais ont été ici menés sur quatre campagnes aussi bien en printemps qu'en hiver 84 essais en agriculture conventionnelle et 57 en agriculture biologique et puis trois actions pilotées plutôt par les acteurs de recherche puisque l'on avait une thèse pour chaque work package pour mieux comprendre pour apporter des éléments de compréhension sur la problématique des maladies spécifiques de ces cultures sur les interactions induites par les associations lupins autres plantes notamment dans le cadre de la gestion des adventices et également sur les populations des ravageurs et auxiliaires dans un contexte de culture en association vous pouvez retrouver un grand nombre de livrables sur les sites internet des partenaires et quelques exemples sont également disponibles sur le site de VG Police Ballet donc vous avez ici le lien pour pouvoir y accéder directement vous avez par exemple des fiches de synthèse des essais agroéquipements puisque se sont posées des questions comment semer une association donc des essais ont été faits sur la févrole et sur le lupin il y a des fiches cultures qui sont également disponibles par protéagineux par conduite avec les principaux résultats et les préconisations et il y a également les présentations des intervenants qui ont été faites lors du colloque final du projet que nous avions organisé en janvier qui sont en soi un vrai livrable puisque les partenaires et l'ensemble des intervenants ont fait un vrai travail de synthèse et de pédagogie pour pouvoir présenter et mettre à disposition leurs résultats sur les quatre années du projet je te laisse la parole pour continuer Henri sur les deux projets Forage Prod et Terre Unie merci Solène je vais donc prendre la suite sur le programme Forage Prod donc le projet Forage Prod a pour objectif de réduire de réduire la dépendance des élevages bovins au concentré protéique ceci en s'appuyant sur une valorisation une meilleure valorisation de forage riche en protéines les forages qui ont été étudiés dans le cadre du projet ce sont les forages à base de luzerne de céréales protéagineux et de graminées légumineuses de mélanges prairieaux ceci avec une approche de la production du sol jusqu'à l'animal de plus dans le cadre de ce projet il y a aussi eu un volet sur le pâturage et comment mieux valoriser et surtout valoriser plus longtemps des prairies temporaires via la conduite du pâturage je vous présente les partenaires qui ont participé à ces travaux toujours des acteurs économiques des organismes professionnels agricoles ainsi que des organismes de recherche si on rentre un peu plus dans le programme sommairement toutefois outre de se coordonner sur des aspects expérimentaux les partenaires ont testé dans l'ouest différents mélanges fourragés à la fois en Bretagne et Pays de la Loire ces mélanges fourragés étaient des mélanges céréales protéagineux ou des mélanges prairieaux et pour chacun il a été évalué l'intérêt d'une récolte précoce sur la valeur alimentaire de ces fourrages il y a eu aussi des expérimentations sur les itinéraires d'implantation de la luzerne notamment en association dans l'objectif que dès la première année on ait une productivité importante de protéines végétales avec une approche qui a également intégré dans cette logique d'aller du sol jusqu'à l'animal le volet récolte et conservation de cette luzerne jusqu'à sa valorisation par des animaux autant en bovin lait qu'en bovin viande sous différentes formes enfin comme je l'avais précité il y a eu tout un volet sur la conduite du pâturage qui a mis en place toujours à l'échelle des deux régions de Bretagne et de la Loire un observatoire des pratiques et des expérimentations réalisées chez des éleveurs herbagés afin d'identifier de rechercher les leviers qui permettraient par la conduite du pâturage de faire durer au-delà des 4-5 années classiques des prairies temporaires afin qu'elles soient productives et l'ensemble de ces travaux ont été synthétisés dans des documents qui ont été appelés les cahiers du projet Forage Prod et qui ont permis de présenter pour chacun de ces forages du sol jusqu'à l'animal les résultats ce qui me amène à vous présenter les livrables sachant qu'une partie de ces livrables sont sur le site des VG Police Valley mais également sur les sites des partenaires et on peut trouver en téléchargement ainsi ces fameux cahiers du projet Forage Prod sur la lusère l'herbe récoltée les mélanges chérel protéagineux et les prairies semées d'associations graminées légumineuses et comment les faire bien vieillir et on peut également trouver les interventions les supports d'intervention qui ont été réalisés lors du colloque final du projet Forage Prod qui représentent une synthèse de l'ensemble des résultats obtenus dans ce programme et qui sont aussi des documents téléchargeables Si je poursuis cette fois-ci avec le projet Terre Unique les projets précédents avaient plus une approche d'évaluation d'études de levier technique pour permettre de produire ou mieux valoriser les protéines végétales le projet Terre Unique va avoir plus une approche transversale pour essayer d'apprécier à différentes échelles l'impact de la mise en œuvre de ces leviers et quand je parle d'impact je parle notamment d'impact économique de la mise en œuvre de ces leviers On retrouve dans ce projet le journal triptyque d'acteurs économiques d'organismes professionnels agricoles et d'organismes de recherche et de formation et pour rentrer un peu plus dans le projet pour choisir les bons leviers à développer il y a eu plusieurs actions qui ont été conduites par les partenaires Au départ un suivi des pratiques d'éleveurs ayant une bonne autonomie protéique qui a été réalisé dans une centaine de fermes à la fois des fermes des élevages ruminants bovins bovins caprins et également dans des élevages porcins Pour permettre de caractériser leur autonomie protéique il a été développé un outil multifiliaire sur les mêmes filières d'élevage de diagnostic de l'autonomie protéique sur la base de ces connaissances il a été mis en oeuvre et modélisé des leviers permettant de tendre vers plus d'autonomie protéique et ceci à différentes échelles L'outil Devotop a un volet simulation qui permet à partir d'un premier état diagnostique de l'autonomie protéique de simuler la mise en place de leviers et de produire des résultats en termes d'autonomie protéique mais également en termes de temps de travail et d'économie A une échelle plus large celle des territoires et des filières il y a eu des travaux dans le cadre notamment d'une thèse qui ont permis de faire du lien entre filières de production élevage grande culture et également d'avoir une vision à plus grande échelle de l'impact économique pour avoir la mise en place de certains grands leviers comme une plus grande demande de produits non-OGM par exemple Si je fais un zoom sur l'outil Devotop qui correspond à cet outil de diagnostic de l'autonomie protéique cela permet sur la base des caractéristiques d'un élevage de définir quels sont les besoins en protéines des animaux Ceci est comparé aux achats aux achats de matières riches en protéines en dissociant l'origine de ces achats et la différence entre les besoins et les achats correspond à l'autonomie protéique de l'élevage c'est-à-dire ce qui va être produit sur l'élevage directement sur cette base l'outil propose de calculer une autonomie protéique de l'élevage qu'il met en référence avec d'autres élevages du même type laitier plutôt herbagé par exemple ou bovin-viande avec un mix herbe-maïs afin que l'éleveur puisse se positionner par rapport à des choses à des élevages similaires il y a aussi d'autres indicateurs tels que la production autonome la surface mobilisée surface intégrant aussi les surfaces mobilisées via les achats et l'ensemble de ces petits indicateurs permet au conseiller qui emploie l'outil d'initier des échanges des réflexions des discussions avec l'éleveur ou avec des groupes d'éleveurs selon comment il est employé cet outil fait bien sûr partie des livrables sachant que ces livrables sont toujours comme pour les autres projets disponibles à partir des sites internet des partenaires mais également à partir du site web ou la page du projet Théronique sur le site de VG Police Valley et on peut trouver là d'une part un webinaire de présentation de cet outil Devotop de façon plus détaillée des vidéos qui présentent l'ensemble des résultats du projet Théronique ce sont les vidéos issues du colloque final des synthèses des suivis de terrain qui ont été réalisés par filière de production c'était les suivis de la centaine de fermes il y a eu des synthèses sur les leviers qui sont mis en place au sein de ces fermes pour augmenter l'autonomie protéique des témoignages d'éleveurs sur leur parcours leur trajectoire pour aller vers plus de tonie protéique et on a réuni l'ensemble enfin beaucoup des références qui ont été produites dans ce projet et même complétées par quelques références extérieures au sein de ce que l'on a appelé une valise pédagogique qui comprend l'outil de diagnostic des Votops en mode d'emploi et une somme de ressources par filière par levier permettant d'augmenter l'autonomie protéique afin d'aider les utilisateurs ou les personnes souhaitant aller verser le vieux à les mettre en œuvre et avoir au moins des références sur ces sujets voilà pour une présentation rapide du projet c'est très rapide mais si vous avez des questions ou des souhaits d'avoir plus d'informations ou justement d'avoir d'accéder à cette valise pédagogique n'hésitez pas à nous contacter et revenir vers nous voilà sur cette partie je ne sais pas s'il y a des questions aussi merci Henri il n'y a pas de questions pour l'instant mais effectivement tu as tout dit et puis on est à votre disposition si vous avez besoin d'identifier des compétences des acteurs ces projets sont finis donc il y a beaucoup de livrables qui sont disponibles aussi bien recherche que plus technique et plus plus terrain donc il y a une grande variété en tout cas de résultats et ça permet de faire la transition vers Guillaume qui était partenaire du projet Progrès Live et donc qui va présenter une compétence de l'ESA du Labo Lévar notamment sur la thématique des protéines végétales merci Solène je vous présente je vous présente je vous présente je vous présente à l'ESA 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 c'est la commune qui nous fait l'éco-physiologie végétale et l'hygro-écologie donc on est finalement en train de voir dans ces aspects de ce qu'il y a ton son saute Guillaume un peu tu n'as pas un casque ou quelque chose comme ça je vais essayer de mettre le casque en fin de vie je vais le préparer au cas où est-ce que c'est mieux ah oui c'est mieux merci bon ben voilà oui donc ma présentation c'est plus parce que nous les légumineux sont vraiment l'objet d'études principales donc je ne ferai pas forcément le focus précisément sur Progrès Live mais aborder les choses d'une manière un peu plus globale sur nos travaux de recherche peut-être en premier lieu de 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 resituer finalement où on se situe dans cette et quelles sont les grandes questions auxquelles l'ensemble de la figure va répondre j'ai pas rentré forcément complètement dans le détail mais on sait très bien que pour l'insertion des développements des légumineuses il y a de nombreux freins finalement à essayer de l'ouvrir des freins qui sont on a abordé quelques points dans les présentations avant on voit bien notamment dans l'amont des problématiques plus liées aux champs cultivés aux exploitations sur les tables de rendement des légumineuses par rapport aux cultures majeures aux aspects aussi économiques au sein des exploitations c'est très bien qu'en termes de marge brute annuelle les légumineuses en l'instant sont moins performantes que des cultures majeures pour plusieurs raisons intrinsèquant les légumineuses dépensent entre guillemets plus d'énergie à faire la fixation symbiotique et puis à produire des graines riches en protéines et que forcément ça a des conséquences sur le rendement c'est aussi des problèmes liés à la sélection puisqu'on est quand même sur des cultures dites mineures à part le soja qui fait que on n'a pas une progression non plus des rendements annuels liés à la sélection équivalent à ce qu'on a pu observer pour les cultures majeures quoique ces cultures majeures on commence à avoir un lissage les manques de références technico-économiques toujours liées au fait que ça soit des cultures mineures donc on a des références moins robustes que ce qui existe pour les grandes cultures notamment dans le cas des conseils les problématiques logistiques aussi pour les coopératives et les négoces pour diversifier les cultures forcément ça induit les problématiques de stockage de transport le fait également que le pouvoir fut vite pour l'instant dans les derniers plans on était sur des plans à court terme on voyait le pic en fait des surfaces en ligne en 2010 sur un des premiers plans protéines voilà on bénéficiait d'aide à l'hectare et quand ces aides se sont arrêtées les surfaces ont refuté voilà et puis d'autres problèmes liés plus à Laval qui ont été aussi abordés un petit peu tous en amont lors des présentations et cette problématique qui est environnementale on dit ouais les légumineuses c'est bien sur les aspects environnementaux mais quelque part on a du mal aussi derrière les quantifiés donc nous le Léva on se situe on ne peut pas tout aborder bien sûr il est en train avec les critères sur l'échelle plutôt parcelle cultivée exploitation et on a apporté des connaissances pour accompagner cette transition protéique tout de part des nouveaux modes de production de légumineuses donc nos travaux sont bien en lien avec cette souveraineté protéique et cette protéine contribuer à permettre à apporter des éléments de réponse sur l'autonomie en protéines des élevages la dépendance de d'essayer de diminuer la dépendance au soja importée avec l'autonomie qui a été abordée dans l'enseignement mais aussi pour diversité d'usages dans l'alimentation en même on travaille sur des modèles cultureaux différents on a pas mal travaillé sur le poids le lupin dans le cadre de la piscine le soja la févrole également poids chiche on commence à s'y mettre et surtout en association c'est vraiment un de nos principaux objectifs avec une céréale ou une autre non légumineuse et ça peut permettre d'apporter aussi les légumineuses apportent effectivement des protéines et les travaux en amont montrent bien que la teneur aussi en protéines d'un blé d'un blé dur ou d'un blé tendre augmente également en association pour la panification et la fabrication de pâtes et ce avec un petit peu moins d'intrants donc voilà notre objet d'étude c'est bien les associations d'espèces avec les légumineuses dans l'objectif de produire des matières riches en protéines à peu d'intrants qui peuvent donc répondre à ces éléments de réponses dans le cas de cette transition donc là vous avez juste alors c'est une liste non exhaustive de modèles sur le pré-l'ont du poiblé du pain et puis également sur des cultures de printemps le soucain là ici en association par exemple avec du sorbeau du tournesol ou du sarrasin alors ça se fait dans le cadre d'une multiplicité de projets je ne sais pas tous les cités mais bon voilà ça peut être très bien des projets régionaux nationaux sous forme des cas d'art et les ANR et puis également européens les H20 les partenaires de deux grandes notamment sur ces la vie des cultures néanmoins il y a quelque chose qui est important à prendre en considération parce que je pense que c'est toujours une grosse erreur finalement d'avoir des plans qui sont complètement indépendants les uns des autres donc les enjeux il faut essayer de les relier comme les vagues il y a aussi l'agroécologie et c'est l'aspect de transition protéique par exemple avec la transition agroécologique agroécologique et de travailler sur les services écosystémiques aussi rendus par les légumes qui a du n'est pas rentré dans le détail donc on étudie les interactions biotiques plantes-plantes donc les rapports de complémentarité de facilitation entre deux espèces les rapports de concurrence avec les adventices les aspects du sol aussi des sols à long terme donc les relations plantes-sol c'est fait sur les micros et les macro-organismes du sol dans cet objectif finalement d'essayer de croiser des systèmes de culture plus autonome en intrant que ce soit en azote ou en adventice on travaille en termes de bio-agresseur plutôt sur les adventices et donc c'est bien d'essayer de travailler sur cette interface-là sur le croisement entre ces enjeux je vais citer juste nos exemples c'est travailler sur la richesse en protéines des grains versus restitution en azote du sol pour des aspects de fertilité du sol et économie en azote vous connaissez très bien le cas du sol qui a été une plante bien travaillée améliorée génétiquement très efficace pour finalement aboutir à une richesse du grain très forte mais avec finalement des teneurs en azote dans les récicultures beaucoup moins que d'autres légumineuses c'est peut-être un service qui est moindre en cas de l'usole les légumeux ne sont pas des plantes parfaite il y a des disservices notamment liés à leur compétitivité par exemple les adventices il faut essayer de gérer et puis les risques de l'exciliation d'azote également parce que ce n'est pas des plantes réputées pour être efficaces pour capter l'azote minéral du sol donc voilà on essaye de croiser finalement l'ensemble de ces enjeux-là et donc on vient d'explorer différents types d'associations donc de combiner des espèces qui ont des traits complémentaires contrastés pour essayer de minimiser finalement les effets de compétition quand vous mettez deux essais d'augmenter la facilitation et la facilitation finalement de manière les agencer et les conduire ces associations pour essayer d'augmenter les services et minimiser les disservices et ceux en lien aussi avec des critères de réussite qu'on recherchait par d'autres acteurs notamment aussi les acteurs d'aval en termes d'effet sur le tri d'effet sur la qualité des marines donc finalement nous on se situe vraiment à cette échelle celle d'exploitation et finalement nos travaux on a des gros problèmes de sang Guillaume ça saute quand même beaucoup je te crois peut-être trop vite non je crois pas je te propose de continuer on suit bien ton message quand même et puis avec ton diaporama ça aide mais c'est vrai que ça saute régulièrement d'accord c'est peut-être la connexion donc ce que je disais c'est que nos travaux peuvent permettre de répondre à d'autres interrogations d'autres acteurs c'est pour ça qu'on aime bien travailler aussi en collaboration recherche participative ou multi-partenariale donc par exemple pour répondre à d'autres questions en quoi les associations par exemple qu'on propose et les conditions de culture vont influencer la qualité à différents maillons de la chaîne d'autres questions telles que les critères de qualité à explorer par rapport à des difficultés ou des opportunités qui peuvent être pressenties au sein d'acteurs de la figure et d'essayer de mieux quantifier également les critères environnementaux et économiques à considérer également tout au long de la chaîne alors juste pour terminer quelques exemples d'échelle à laquelle on travaille donc on est à plusieurs niveaux on est aussi au niveau vraiment éco-physiologie donc on va chercher à comprendre de manière plus fine les mécanismes de relation plan de plan plan de sol donc si on vit en chambre de culture ou en serre donc ça va être essayé de comprendre les effets des disponibilités d'azote dans le sol sur le fonctionnement d'une asociation mais également avec la fertilité des sols à plus long terme donc de bien comprendre finalement les mécanismes qui régissent la compétition et les complémentarités finalement entre espèces on travaille à l'échelle annuelle donc sur la conduite technique des associations donc de quelle manière agencer une association est-ce qu'on va mélanger les espèces dans le rang ou plutôt des rangs alternés quelles espèces quels génotypes quelles variétés on va adapter quelle stratégie de fertilisation dans un objectif à la fois de production de partabilité aussi de la production inter-annuelle de production de matière azotée totale et gestion des adventices et de plus en plus dans le cas de projet on va travailler sur l'insertion aussi de ces légumineuses seules dans les systèmes de culture donc voilà comment quelles vont être quelles peuvent être les meilleures stratégies d'insertion dans ces systèmes de culture toujours dans ces objectifs de production de matière azotée totale mais peut-être aussi raisonné à l'échelle pluriannuelle et d'évaluer d'essayer de mieux quantifier également les services écosystémiques apportés tels que la fertilité des sols les adventices qui s'évaluent finalement beaucoup plus sur le long terme et donc ça c'est les dispositifs qui peuvent être mobilisés des essais de travailler aussi dans des réseaux des réseaux donc avec des groupes de pratants les instituts techniques les chambres d'agriculture etc. et de plus en plus aussi parce que l'innovation aux chercheurs elle s'effectue à tous les maillots aussi des acteurs et de la filière d'être en fait aussi sur des ateliers de co-conception participatif qui permet aussi de capter l'innovation et de construire aussi des projets ensemble donc voilà à peu près nos grands thématiques de travail donc je suis désolé pour la qualité de la diffusion mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plus de questions Merci beaucoup Guillaume LESA étant une école aussi qui forme des étudiants et les futurs agronomes de demain sur ce sujet est-ce que vous l'abordez comment vous l'abordez auprès des étudiants alors c'est clair que la recherche a son importance dans l'enseignement on a aussi une formation par et à la recherche de nos étudiants donc le transfert on l'effectue notamment quand je vous parlais des grands enjeux on vous forme notamment nos quatrième cinquième année ou grands enjeux auxquels ils vont être confrontés et quelles solutions ils pourront apporter donc que ce soit les enjeux climatiques agroécologiques transition alimentaire on a fait pas mal d'interventions aussi cette année là-dessus et en quoi finalement on pense qu'un ingénieur notamment doit bien avoir ça en tête et voir un peu comment il s'insère et puis on a également des études commandité les étudiants vont travailler pour un commanditaire j'ai eu une présentation de l'ego tout à l'heure on a un groupe d'étudiants qui effectue un travail dans ce cadre-là également et puis aussi à d'autres niveaux de formation parce qu'on a on a un bachelor agroécologie transition alimentaire qui permettent en fait de grouper des étudiants qui sont à la fois plus agronomes production animale et agroalimentaire et d'essayer de les faire travailler ensemble aussi sur cet objet d'étude-là et d'avoir une représentativité finalement aussi des questions filières donc voilà ce transfert-là existe assez clairement il est assez intuitif et bien présent pour nos formations Merci beaucoup Guillaume je propose donc de continuer cette partie avec une présentation d'un GIE le GIE SVP qui va être présenté par Damien Craex de Reden Bonjour à tous est-ce que vous m'entendez ? C'est bien là Parfait Très bien donc je suis je suis Damien Craex je suis consultant innovation pour la coopérative agricole EUR-EDEN dans mes diverses missions j'anime notamment un programme interne d'innovation qui a pour objectif de développer l'autonomie protéique des élevages sur le périmètre de la coopérative et l'objectif de cette intervention qu'on a planifiée avec VG Polis c'est de faire un point et de présenter en quelques mots le GIE SVP qui est une initiative collaborative entre la coopérative EUR-EDEN et deux autres acteurs industriels de la nutrition animale bretonne que sont Tromelin et Valorex dans un GIE SVP pour service de valorisation des protéines diapositive suivante alors quel est l'objectif de ce consortium en quelques mots l'objectif c'est de valoriser les protéagineux avec des bénéfices agronomiques en amont qui ont largement été développés auparavant dans ce webinaire en mobilisant des nouvelles technologies de traitement des graines et dans l'objectif de déboucher sur une meilleure valorisation par les animaux ruminants et monogastriques des protéagineux donc c'est un consortium qui s'appuie sur la complémentarité de trois structures différentes la coopérative EUREDEN qui est impliquée sur la partie végétale dans la production de protéagineux avec ses adhérents mais aussi sur la partie animale et dans laquelle on accompagne des éleveurs de ruminants et de monogastriques par la fourniture d'aliments et puis aussi par la commercialisation des produits agricoles on travaille dans GIE SVP avec Tromlin qui s'est récemment doté d'un extrudeur qui est une machine qui permet de transformer les protéines pour les rendre plus digestibles et avec qui on avait déjà des relations contractuelles de prestataires de clients fournisseurs disons sur la production d'aliments et le troisième partenaire c'est Valorex qui est aussi un autre acteur important de la nutrition animale qui a développé le savoir-faire historique autour de l'extrusion des protéines et qui est notamment à l'origine aussi du label bleu-blanc-cœur qui permet de faire le lien avec les consommateurs dans le cadre de la mise en place de filières de qualité Les enjeux tels qu'on les perçoit je pense que tout le monde les a bien identifiés il y a un objectif clair pour nos structures qui est de réduire notre dépendance aux protéines importées je crois que le chiffre national c'est que 40% des matières riches en protéines sont issues d'importations il y a un objectif de réduire notre impact environnemental aussi derrière ces importations il y a la déforestation à importer à travers le soja qui est un impact qu'on souhaite tous réduire il y a aussi la volonté de mieux répondre aux attentes des consommateurs qui veulent de plus en plus de non-OGM plus de local et plus de disons qu'il y a des approches dites flexitariennes c'est à dire qu'on a des tendances à l'échelle nationale en tout cas qui vont vers moins de viande mais de la viande de meilleure qualité et puis quatrième enjeu c'est de mieux répondre aux attentes de certains éleveurs agriculteurs qui veulent un accompagnement pour optimiser les ressources protéiques de leur exploitation donc voilà les quatre enjeux qu'on souhaite cibler à travers notre démarche au sein du GIE c'est la pause suivante et pour y parvenir comment on s'organise on lance des actions du champ à l'assiette pour progresser sur un sourcing plus local de protéines au niveau du végétal l'objectif c'est de développer les protéagineux sur le territoire breton ça passe et ça passera selon nous par une amélioration des rendements et par une revalorisation de la valeur économique de ces protéines notamment via la contractualisation on y reviendra par la suite un peu plus en aval il nous faut aussi travailler pour optimiser la transformation de ces matières premières en usine un des points bloquants qu'on a identifié dans nos organisations c'est qu'on manque de stockage ça veut dire qu'on va en développant l'autonomie protéique vers plus de matières premières donc il faudra remplacer 2-3 matières premières par une multitude de matières premières ça nécessite de développer stockage et puis par la valorisation et l'amélioration des processus de transformation de ces graines l'extrusion est un exemple il peut y avoir aussi le dépédiculage aussi qui peut permettre de progresser pour améliorer la digestibilité de ces protéines et puis réduire aussi les facteurs antinutritionnels qui peuvent poser problème plus en aval derrière on travaille aussi sur l'insertion de ces matières premières dans la nutrition animale donc on travaille sur des formulations sans soja importée et puis sur des expérimentations en nutrition animale pour veiller à ce que les efforts qui sont réalisés ne se traduisent pas par une dégradation de la performance zootechnique en élevage et puis dernier maillon qui peut être un des plus importants il nous faut valoriser économiquement tous ces efforts en aval donc l'objectif c'est d'intégrer tout ce qui est fait en amont dans des filières de qualité alors il y a la démarche bleu-blancœur il y a aussi le label rouge il y a d'autres labels en tout cas on voit que en développant l'autonomie protéique on augmente les surcoûts et il nous faut donc trouver une valorisation pour compenser ces surcoûts l'autre voie de progrès c'est la valorisation des économies de gaz à effet de serre on sent que la capacité du marché à payer finalement pour un sourcing plus local de protéines est limitée et on voit à travers des initiatives comme la labellisation bas carbone une opportunité pour aller chercher un complément de rémunération pour développer ces filières si on fait un petit focus sur le volet végétal pour être complètement raccord avec le scope de végé polis qu'est-ce que qu'est-ce que l'on fait alors un petit constat sur la situation sur la sole brutonne qui est peut-être pas si différente de ce qu'on peut retrouver dans d'autres régions en tout cas les protéagineux on le voit ne représente que 1% des surfaces ce qui est très très faible et une des principales raisons cela c'est selon nous des très faibles marges brutes on est globalement à des marges brutes sur si on prend l'exemple de la févrole qui sont près de deux fois inférieures à ce qu'on peut retrouver sur colza ou blé alors naturellement ça dépend de l'hypothèse de calcul que l'on considère pour arriver à ce résultat là en tout cas il y a un vrai déficit de compétitivité de ces cultures qui les rendent peu attractifs dans les exploitations agricoles diapos suivantes donc on ne se laisse pas décourager au sein du GIE pour avancer sur ce sujet l'objectif très ambitieux qu'on se donne c'est de multiplier par 10 les surfaces de protéagineux d'ici 2030 on se laisse 10 ans parce qu'on voit que sur des thématiques comme celle-ci il y a potentiellement beaucoup beaucoup d'inertie et ça nous ferait passer de 5000 tonnes de protéagineux collectées actuellement à 50 000 tonnes sur le territoire breton derrière ces objectifs naturellement il y a des hypothèses qui sont faites très fortes qui sont à mon avis de deux ordres le premier c'est des hypothèses sur le progrès technique est-ce qu'on va être en capacité d'améliorer les rendements qui nous permettront d'améliorer les marges brutes et la deuxième hypothèse c'est le développement économique des filières de qualité Terre Univia dans une récente prospective qui est à l'origine du plan protéine disait que on peut espérer une multiplication par trois des filières de qualité en production animale donc si ces hypothèses se réalisent on est potentiellement sur les rails pour atteindre les objectifs qu'on se fixe ici plus concrètement qu'est-ce qu'on fait sur les productions végétales premier niveau on souhaite expérimenter et on commence à expérimenter des variétés des itinéraires techniques qui justement permettraient d'améliorer les rendements donc on teste différentes cultures protéiques différents contextes pédoclimatiques bretons différentes modalités de travail du sol et de biocontrôle on travaille sur des micro parcelles des essais bandes et des exploitations dans des groupes éco-phyto fermes des tranquilles actuellement la coopérative a près de 10 groupes engagés dans cet objectif de réduction de l'usage des phytosanitaires et puis on a dans ce cadre-là un vivier d'agriculteurs motivés pour tester expérimenter des choses et sur lesquelles on va s'appuyer deuxième niveau constituer un référentiel numérique d'analyse des performances derrière l'objectif c'est de développer la digitalisation des pratiques culturelles des agriculteurs et sur cette base-là notre envie c'est d'évaluer les pratiques agricoles à un nombre le plus élevé possible d'agriculteurs pour identifier quels sont les facteurs d'échec et les facteurs de réussite on s'inscrits on s'inscrit dans le prolongement de l'expérimentation pour identifier des voies de progrès et sur la base de ces données collectées on espère aussi comme je le disais rapidement tout à l'heure développer la labellisation bas carbone pour comptabiliser les économies de gaz à effet de serre et aller chercher potentiellement un complément de valeur nécessaire pour développer ces cultures Voilà, troisième axe de travail c'est le développement d'OAD de conseil ce dont on se rend compte c'est que s'il y a un déficit de compétitivité à l'échelle annuelle sur ces cultures il nous semble important en tout cas de mieux considérer les bénéfices agronomiques qui peuvent se traduire économiquement par l'insertion de ces cultures dans la rotation donc à l'échelle pluriannuelle donc on essaie de développer ce type d'outils pour accompagner les agriculteurs dans ce sens et puis pour essayer d'évaluer différents scénarios d'insertion de nouvelles cultures dans les rotations et puis enfin quatrième axe la contractualisation qui est un des aspects essentiels là l'objectif c'est de sécuriser au maximum les producteurs de protéagineux donc on met en place des mécanismes avec des prix planchers des indexations sur le prix du blé qui est souvent une culture de référence et puis on travaille après des bonifications avec des primes des primes à l'utilisation de semences certifiées pour financer le progrès de recherche et puis pour aussi stabiliser les rendements en mobilisant des graines de qualité et puis travailler aussi avec des primes à la traçabilité des pratiques et une petite bonification ici de 5 euros la tonne qu'on met en place pour encourager les agriculteurs à bien référencer leurs pratiques et alimenter les démarches que j'ai citées rapidement précédemment notamment sur le référentiel numérique on peut passer à la diapos suivante et comme je ne savais pas vraiment comment conclure je vous propose une petite citation de Saint-Exupéry qui dit que ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas vraiment de le prévoir mais plutôt de le rendre possible on se fixe des objectifs très ambitieux au sein du GSVP on en a bien conscience honnêtement on n'est pas certain d'y arriver ce qu'on se dit en tout cas c'est que si on veut progresser il faut se fixer des objectifs il faut mouiller le maillot comme on dit et on pense que sur un sujet comme celui-ci on n'y arrivera probablement pas seul il faut travailler autant que possible des synergies entre nos différentes structures pour y arriver merci merci à toi Damien merci beaucoup c'était très intéressant de présenter cette démarche là est-ce que le GIE il a une durée de vie ou pas forcément comment ça se passe on a une première base sur trois ans mais reconductible disons selon le résultat ok il y avait dans le chat je ne la retrouve plus mais il y avait une question sur la collecte des mélanges est-ce que c'est quelque chose des mélanges céréales légumineuses donc est-ce que c'est un un élément sur lequel vous avez vous souhaitez porter des travaux ou des réflexions dans le cadre du GIE c'est un angle auquel on pense mais qu'on ne traite pas explicitement dans les premiers dans les premières d'action travailler je pense que c'est quelque chose qui a plus de chance de voir le jour sur des filières bio qui sont des filières qu'on n'adresse pas explicitement dans le cadre du GIE SVP une des difficultés pour au niveau industriel c'est le triage qu'il faut réaliser en usine qui engendra un surcoût supplémentaire qui est assez difficile sur les filières conventionnelles à absorber puisque déjà on le voit on est sur des marchés assez tendus et des marges à tous les niveaux de la filière qui sont quand même assez faibles néanmoins on n'abandonne pas cette piste là pour autant non plus mais ce n'est pas quelque chose qu'on a priori qu'on adressera dès les toutes premières années du GIE est-ce qu'il y a des liens entre la démarche Lego et le GIE Alors Eden est partenaire de Lego donc des liens il y en aura potentiellement il y en a aussi à travers un programme qu'on a initié avec Valorex un programme de R&D qui s'appelle Legalim qui fait le fait d'un financement régional et dans lequel justement on va travailler sur des expérimentations pour améliorer les marges et aussi la qualité des graines donc on vise à travers Legalim le débouché consommation humaine néanmoins tous les efforts et tous les progrès qu'on pourra faire sur les protéagineux seront de fait transférables aussi en production animale donc ça c'est une manière de penser les liens mais c'est vrai que le GUSVP est quand même à la base très tourné production animale tandis que le GUSVP à ma connaissance c'est quand même beaucoup plus production végétale production humaine humaine une dernière question je suis désolée il y en a pas mal dans le chat mais l'heure tournante je ne vais pas pouvoir les prendre toutes sur quelle culture focalisez-vous vos travaux ou vos réflexions très clairement on a commencé par la févrole qui est une culture qui semble avoir le plus de potentiel en Bretagne progressivement on devrait ouvrir au poids et on pense aussi au lupin mais pour éviter la dispersion on a fait le choix c'est un parti pris de plutôt travailler sur la févrole merci beaucoup Damien je te propose qu'on s'arrête là merci beaucoup pour ta présentation merci à tous les intervenants pour la présentation aujourd'hui elles ont été riches et sources d'un grand nombre de questions notre rendez-vous qui s'appelle protéines végétales et souveraineté touche maintenant à sa fin donc merci à tous nous vous ferons parvenir à un court questionnaire de satisfaction alors n'hésitez pas à nous le retourner et à nous faire part de toutes vos remarques elles sont toujours toutes bonnes à prendre j'espère que ce sujet vous a intéressé et que vous avez eu plein de bonnes idées à apprendre dans le cadre de ce webinaire si vous souhaitez rester en veille sur le sujet j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse il y a beaucoup d'événements en ce moment je pense notamment au RFL 3 cette année entièrement digitalisée les 24 et 25 février le rendez-vous national des RFL 3 et en mars sa déclinaison à l'échelle ouest donc Guénaëlle vous a mis le lien pour vous inscrire au RFL 3 si ce n'est pas encore fait donc il est dans le chat et donc en mars on organise avec Terre Inovia et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire une déclinaison avec une série de webinaires thématiques donc on ne va pas tarder à faire partir le Save the Date donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ce seront des webinaires qui pourra être intéressant pour vous de suivre également je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très très bientôt merci merci